Rachid Al-Houdaïgi du Policy Planning de l'OCP au Maroc, merci d'être venu sur WPC Télévisions. Une petite question, que sont vos espoirs et aussi peut-être vos craintes de la présidence de Donald G. Trump? C'est une grande question. Oui, assez simple à répondre peut-être. En fait, je pense qu'il est difficile de se prononcer aujourd'hui sur les choix de la politique étrangère de Trump, mais il y a des signaux qui peuvent paraître faibles, qui nous pensent et qui nous amènent à soutenir que c'est vrai qu'on est face à l'incertitude. Je voudrais par exemple, ce qui nous intéresse, c'est la position américaine dans le monde arabe. C'est aussi les relations euro-américaines et, disons, les choix économiques américains, notamment tout ce qui concerne le libre-échange. Vous avez peur de protectionnisme, en fait. Oui. Protectionnisme d'isolation. Isolationnisme et protectionnisme et son impact sur un pays comme le Maroc qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis et qui compte beaucoup sur le développement de cet accord pour développer ses échanges économiques et commerciaux avec les États-Unis. Bien évidemment, le peuple américain choisit son président de façon légitime, donc il faut respecter ce choix. Je crois en plus, pour nous, il ne faut pas diaboliser un petit peu ce président Trump. C'est quelqu'un de pragmatique. Donc il va s'adapter avec la constante de la politique étrangère américaine. Mais ce que, personnellement, je pense, est un des facteurs de poids, ce sera le volet économique ou le facteur économique. Et ce facteur économique va impacter peut-être les relations que… pas les relations que les États-Unis avec l'Europe, au sein de l'OTAN. Mais évidemment, il va demander à ses alliés de payer, de financer leur propre défense. Il va demander aux Japonais… C'est une bonne demande peut-être. C'est une bonne demande, oui, c'est légitime, c'est légitime. Mais qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir de l'accord nucléaire avec l'Iran, par exemple ? Je pense qu'il ne va pas, il ne va pas quand même. C'est un accord qui n'implique pas, il implique la paix dans le monde. Et donc je ne crois pas qu'il va, disons, il va revoir la copie, puis il va demander… que les États-Unis se retirent de ce… retirent leur engagement de cet accord-là. Et pour cela, il va compter sur ces… il va compter… bon, il l'a dit, il va compter sur la Russie. Et il a dit aussi qu'il est prêt à discuter avec les Chinois que la Chine… que la Chine est à la fois… c'est un partenaire, mais c'est aussi un rival des États-Unis dans l'Asie-Pacifique. Mais il avait bien dit que la mer de Chine appartient à la Chine. C'est une position… c'est un positionnement… qui ont dit là sur les… Donc à la fin, il faut dépendre du pragmatisme. C'est du pragmatisme et il faut attendre… il faut attendre… d'abord que l'équipe de Trump soit formée, d'accord, avant de se prononcer sur ce que… ce que… ce qu'il… En tout cas, il faut garder les droits croisés. Rashid Al-Hadoué, merci peut-être de venir chez nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.